En l'an 2000, on m'aurait dit qu'on allait construire des routes en utilisant des arbres. J'aurais été un tout petit peu sceptique. L'enveil bitumineux, c'est le matériau phare de la construction des routes. Et mon métier, c'est de travailler sur ce matériau et faire qu'il devienne le plus vertueux possible. Je vais commencer par vous parler de recyclage. L'enveil bitumineux, c'est un matériau qui se recycle très bien. Chaque année, en France, il y a 7 millions de matériaux qui sont recyclés de la route qui était vieille, qui est devenue vieille, un peu cassée, fissurée. On la remet à nouveau dans la route qui est toute neuve. Chacun chez vous, vous le savez, vous faites le tri des matériaux. Mon métier, c'est aussi de faire ce tri. Recycler la route dans la route, on sait faire. On peut même aller jusqu'à 100%. Ce qui est nouveau, c'est de recycler d'autres ressources. Et je vais en citer une, c'est le béton. Le béton, c'est le matériau le plus utilisé dans le BTP en général. Et le béton de démolition dans les métropoles, il y en a en quantité. Et donc, organiser une filière du recyclage du béton dans l'enrebet bitumineux, dans la route, ça va être un super challenge. Deuxième point possible, c'est de mieux maîtriser nos fabrications sur nos usines de fabrication. Sur une usine, on fabrique l'enrebet bitumineux. C'est en général une chauffe à 150-170 degrés. On consomme donc un peu d'énergie, on émet un petit peu de CO2. On sait que réduire la température de production, on a différentes façons de le faire. Peut-être même jusqu'à la température ambiante, on ne chauffe plus. C'est en train de se déployer en ce moment. On y est presque. On va avoir un levier complémentaire. Le troisième point, ça va être de moins transporter. Transporter même, pas du tout. Donc, chaque kilomètre de route, c'est à peu près 80 camions qui font des allées et venues. Ça gêne un peu le trafic, il y a des nuisances, ça fait du bruit. Si on réduit ça, ça va avoir un impact. Il y a du ressenti, mais il y a aussi vraiment un impact de CO2 important. On a des nouvelles machines qui permettent aussi de recycler la vieille route sur place. Elle est grignotée sur place, la vieille route qui a 20 ans, 30 ans de trafic, des fissures, des nids de poules. On vient la retraiter en place sur quelques centimètres. Et puis, la machine passe, c'est un nouveau type de machine. Et derrière cette machine de recyclage in situ, on a une route toute neuve. Le dernier point, et ça, ça tient quasiment du miracle. Parce que si on m'avait dit, il y a 10 ans, qu'on allait faire des routes végétales, je l'aurais moyennement cru. Puis, 4 ans, on fait des routes recyclées végétales avec une ressource complémentaire au bitume. Bitume, c'est fossile. On a travaillé à d'autres formes de ressources, renouvelables à l'échelle humaine. Et là, il y en a une qui est superbe, c'est la résine de pain. Donc, on a travaillé sur cette colle. Alors, elle vient soit de la résine de pain, soit de liqueurs qui viennent du recyclage du papier carton craft. Que l'on a, par exemple, lorsqu'on se fait livrer chez soi une commande Amazon, par exemple. Donc, ce carton se recycle. Donc, depuis 4 ans, on a fait des petites routes et puis récemment, deux autoroutes. Donc, deux autoroutes, très fort trafic et qui peut le plus, peut le moins. Et donc, dans cette logique-là, on sait que maintenant, on a ce nouveau levier d'action qui est intéressant. Et en complément, j'aimerais faire d'un problème une solution. On parle beaucoup des algues, d'autres algues qu'on appelle les micro-algues. Et de les cultiver pour fixer le CO2 et faire de la biomasse et une ressource nouvelle, des nouvelles colles pour les routes. Si je résume et je simplifie, on veut toujours réduire nos émissions, réduire nos impacts. Mais peut-être qu'on peut être hyper vertueux, vertueux au point qu'en faisant des routes, finalement, ça soit un stock de carbone. Et donc, stocker le carbone, le transformer pour en faire une ressource, ça serait le grain. Et si la route peut y contribuer, on en sera très fiers.